Cette semaine à chez Janet Publicité, les promos et les cassins, restez là. En gros, aujourd'hui, on aborde toutes les bébelles qui se vendaient à l'achat d'autres choses dans les stations-services et restaurants. Puis ça arrivait souvent dans le temps des Olympiques, ça. C'est avec une nouvelle étoile, un nouveau style et une nouvelle attitude que Texaco se tourne vers l'avenir et vers vous tous. Pour devenir champion, il faut de la détermination. Chez Texaco, nous sommes déterminés à vous en offrir plus pour votre argent. Procurez-vous ces serviettes de grande valeur de fabrication canadienne à seulement 3,99$ ou moins. Comparé, avec les valeurs étoiles Texaco, vous serez gagnant. Ayez confiance en votre étoile Texaco. Dans le temps, le gaz ne coûtait pas cher, puis tu peux sortir des stations-services avec des ballons de plage, des verres, des naperons. Tu refaisais ton trousseau dans le temps de le dire. Puis aujourd'hui, le gaz est quasiment rendu à 2 pièces le litre, puis il n'y a plus moyen de sortir de là avec des bébelles. Il faut croire que le capitalisme, ce n'est plus aussi le fun qu'avant. Au numéro 9, on a une des pubs probablement les plus difficiles à regarder. C'est un peu triste. L'an dernier, Noël est passé à côté de plus de 100 000 enfants démunis. Cette année, quand vous achetez Freddy, le pitou de Noël Duracell, 3$ iront au fond de Noël Duracell pour les enfants démunis. Ensemble, nous pouvons donc redonner Noël à ses enfants. C'est tellement triste. Le petit-débé est dans son berceau, puis le petit-chien-robot passe devant lui, puis... Moi, je m'essuie les yeux avec une des serviettes LED du Texaco. Maître de draguage, au numéro 8, à l'acheter d'un hamburger, t'as des gants. Ben, ils mettent pas les gants dans ton hamburger, là, mais... Harvey se présente les extravagants. Et pour en faire l'essai, l'ensemble Canadian Brass. Les extravagants, des gants hot, des gants chauds, à seulement 99 cents, chez Harvey's. Tant qu'il y en aura... Ah oui, Harvey's, tu connais les goûts. Au numéro 7, Martin Dreville essaye de provoquer un lutteur un peu spécial. Hé, poulet frit Kentucky, ça a l'air qu'on vous offre des personnages de WWF. Ben, vous n'avez oublié un. Fait le parlant de personnages, là. Votre gars qui parle poulet, là. Si je la pagne, je vais le publier, je vais y clouer le bec. Collectionnez les personnages à tampon-encreur de la WWF chez poulet frit Kentucky. 99 cents chacun, un nouveau chaque semaine. Amenez mollet votre gars qui parle poulet, le mort. Votez-le. Toi, là. Mardis-vous, là. Poulet frit Kentucky, quand on parle poulet. Avec une attitude comme celle-là, c'est pas long qu'il va se faire étamper. Étamper, étampe. Au numéro 6, on est au milieu des années 70, puis on fait peur au monde. Êtes-vous de ceux qui jouent avec le feu comme à la roulette russe? Au lieu de jouer à déclencher une catastrophe, apprenez à la prévenir. Consultez le nouveau guide Shell, comment prévenir les incendies. Car c'est votre vie qui est en jeu. Ouais, c'est pas ben bien rassurant, cette pub-là, hein? Aide-toi, déchaîne tes bras. Le gars qui s'allume une cigarette à deux pouces de la pompe à essence, il a vraiment une gueule de champion. Ça doit être le genre de gars à essayer de mettre sa fourchette dans le toaster, puis sortir sa toast. Au numéro 5, on a une poupée à l'achat d'un magazine. Non, non, un autre genre de poupée, puis un autre genre de magazine. En primeur, dans 7 jours, du jamais vu, une vraie poupée avec chaque magazine. Et en exclusivité, Chantal Paris et Carl Williams, toute la vérité sur leur amour. Une vraie poupée, dans 7 jours, 7 semaines seulement. Hâtez-vous. Au numéro 4, Petro-Canada aide les scouts à planter des arbres. C'est quand même mieux qu'aider le monde à planter des scouts. Voici une offre extraordinaire de Petro-Canada. Pour un dollar seulement, procurez-vous 4 timbres poste de 39 cents illustrant les forêts canadiennes. Et lorsque vous achetez un jeu de 4 timbres, il se passe quelque chose de magique. En effet, chaque fois une contribution est versée au programme de plantation d'arbres des scouts du Canada qui partagent notre engagement vers un Canada plus propre, plus vert. Utilisez tous vos bons pour obtenir 8 jeux de 4 timbres. Un timbre n'aura jamais été aussi économique. Le monde, le savent-tu qu'il y a moyen d'acheter des timbres sans payer de gaz? Petro-Canada, au service des gens d'ici. Au numéro 3, on a des vers à l'effigie des personnages de Passe-Partout. Il y a tellement de jokes sur les enfants qui travaillent dans les usines qui me viennent en tête. Pour le bon plaisir de vos enfants, SO a fait fabriquer des milliers de beaux petits vers Passe-Partout. Est-ce que ça va trop vite, coller? J'ai ralenti un peu, Bruno! Moi, je dis que c'est à cause de Bruno qu'on a les syndicats pis la CSST. Il y en a 6 à collectionner. Un personnage différent chaque semaine. Grand-Papa Bee, Perlin, Perline, Alakazou, Canel et Bruno. À l'achat de 25 litres d'essence, votre détaillant et SO participant vous les offre pour 89 sous ou moins chacun. Collectionnez-les tous! C'est le mien le plus beau! Petite thématique Passe-Partout aujourd'hui! On a un autre comédien de l'émission qui joue dans la prochaine pub. Mais c'est pas un des principaux. Non, non, c'est pas celui qui fait Passe-Midi non plus, là... Qu'est bon, on vous présente ton numéro cette semaine! C'est le... Hein? 15! C'est ça, qui est Bobby Smith! Ouh! Le plaisir de jouer, les figurines de Provigo. Oh! Je suis en train de terminer une autre figurine pour Provigo qui remettra... 60 cents à part anonyme pour chaque figurine vendue du numéro... 33! Patrick Roy! Merci, Provigo! La figurine de Patrick, la bonne cause de Provigo. Je me demande ce qui est devenu André Cartier aujourd'hui, on le voit plus ben ben. En tout cas, quand j'étais petit, moi, les petits jouets de Provigo, là, les petits joueurs de hockey, je les aimais beaucoup. Euh... Je les avais pas chez nous, malheureusement. Euh... À part Bobby Smith pis Patrick Roy, il y avait plein d'autres joueurs. Il y avait Stéphane Richer, Guy Carboneau, Chris Chelios, Peter Svoboda, Bob Gainé. Il y en avait un paquet. Au numéro 1, c'est une pub de McDonald's. J'aurais pu faire mon top 10 au complet sur les pubs de McDonald's, parce que McDo, ils ont vendu tellement d'affaires. Des mopettes de la LNH, des cartes de hockey, des Transformers, des Legos. Il y avait un paquet d'affaires. Mais ça, là, la prochaine pub, c'est mon ultime jouet préféré de McDo. Y'a de quoi, sauter de joie. McDonald's présente les figurines Super Mario de Nintendo. Koopa Paratroopa, sautille. Microgoomba, culpute. Luigi, quant à lui, tournoi. Et, finalement, Mario saute. Les figurines Super Mario de Nintendo. Une différente par semaine. 59 cènes chacune. Moi, j'aime McDonald's. En bonus, on a une autre promotion qui vient des stations-service. C'était aussi une des hallucinations possibles quand tu s'y fais du gaz. Le Care Bears ont arrivé, wearing leur favorite hats. Et, maintenant, à Ultramar & Golf stations, vous pouvez collecter ce beau set de six Care Bear mugs, each avec leur propre hat et un bruit de drinking-straw. Chaque mug, valuée à 4.99, peut être votre pour la très spéciale price de seulement 1.99 plus taxe à participer des stations. Donc, collecte tous six Care Bear mugs avec hats à vos amis Ultramar & Golf gas stations dans l'Atlantique, Canada, où les Care Bears sont waiting pour vous. Peut-être que si je deviens bien populaire, je vais avoir mon bon bon head à mon effigie. Mais ça, c'est seulement possible si vous me suivez sur YouTube, Facebook et au chezjohnnypublicité.com. À la prochaine! Bon, j'ai des choses à vous dire sur notre équipe. Surveillez Kermit! Un petit... avec un coup de patin palmé. Monsieur Guy, qui va tout faire pour essayer de vous séduire. Voyez, une bonne affaire. Il faut l'aide de 30 mois d'étoile. Collectionnez les quatre personnages en plus des moteurs de la LNH et McDonald's. Tous récits des chandards et des étoiles de la LNH. Seulement 3,49$ chacun. Animal! C'est une vraie baisse. Inquiétez-vous pas. On va les avoir. C'est deux autres années. On va aller. Pourquoi? La demasiado. On va aller. On va aller. On va aller.